Bonjour mon Geek, salut mon Heure des Montakou, coucou, bienvenue sur Kamen Geeker, la chaîne des No-Life. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour ne rien louper. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Kamen Geeker, sur Instagram et TikTok. Et tous les jours, de 22h à 23h, je suis sur Twitch où je stream un jeu et en ce moment c'est Dragon's Dogma 2. Et c'est maintenant l'heure d'un nouveau journal du gamer. Et on commence tout de suite avec des articles des sites GameIndustry.biz, Insider Gaming, EuroGamer, VGC et News4Gamer. Par Christopher Drin de GameIndustry et on commence avec un entretien de Jason De La Roca, consultant jeux vidéo, investisseur et conseiller en financement et stratégie dans l'écosystème jeux vidéo. On parle financement de création de jeux avec des conseils simples mais efficaces, car pour lever des fonds pour créer un jeu est plus compliqué qu'on l'imagine. Pour cela, il y a des conseils avisés à suivre, à voir ce que l'on appelle une preuve sociale. Il s'agit de montrer un travail en cours qui peut plaire aux joueurs, notamment via des likes, des vues, des bandes annonces, le nombre de listes de vœux, avoir des liens de qualité avec les joueurs et d'un premier pas très important. L'engagement communautaire, c'est-à-dire construire une communauté avec les joueurs, via différents médias comme Discord ou via les commentaires des testeurs et les critiques de démo, le plus est de démontrer la qualité de votre gameplay. La métrique de l'entonnoir ensuite, c'est le processus par lequel vous faites connaître votre jeu et l'engagement que vous obtenez des joueurs d'acheter et de jouer dans les temps à votre jeu. Ces paliers doivent permettre de donner de la crédibilité à votre jeu et à convaincre les investisseurs de vous financer. Passé cette étape, vous atteignez le FOMO, la peur de rater quelque chose. Trois risques persistent alors. Votre jeu arrive trop tôt, votre projet est trop en avant-garde et ne reçoit pas les faveurs escomptées. Trop risqué, votre projet est trop risqué en termes de gameplay ou de visuel clivant. Et pas de buzz, votre jeu n'intéresse pas assez ou pas du tout. Passé tout cela, il faut trouver des investisseurs et le premier, c'est vous-même. Les premiers pas doivent venir de vous et de vos poches, qui sont votre meilleur support financier. Une fois les premiers fonds débloqués, il devient possible de démarcher des investisseurs, à risque ou non. Vos premiers pas sont une preuve de la viabilité de votre projet, un processus qui peut aller plus loin avec des levées de fonds. Ce processus se fait à répétition. Les fonds font améliorer votre produit, à présenter à d'autres financeurs, vous permettant d'avancer et de se rapprocher du produit final, censé rassurer et conforter les investisseurs. La création est remplie d'embûches, c'est une aventure et un défi pour toutes les équipes de développement. Courage ! Ensuite, un autre article de contributeur, il s'agit d'Anthony Terence, qui nous parle de l'ancien PDG de Square Enix of America, Mike Fischer, qui lui-même parle de la création d'une nouvelle IP, et notamment de l'obligation de se démarquer sur un marché du jeu vidéo ultra concurrentiel. Car lancer une nouvelle IP ou s'appuyer sur une ancienne IP est considéré comme un pari à risque. Mais il y a de la place pour la nouveauté, et notamment pour des IP dites expérimentales, mais il existe deux visions de la création d'un jeu, la vision du développement et la vision du marketing de l'édition. Mike Fischer raconte qu'il y a une blague au sujet des succès commerciaux d'un jeu. Si c'est une réussite, c'est qu'il s'agit d'un grand jeu, si c'est un échec, c'est à cause du marketing. La réussite est possible, et il prend l'exemple de Palworld, qui compte 25 millions de joueurs alors que le jeu ne fait que reprendre des mécaniques de jeu éculées. Il cite ensuite Quantum Conundrum, un puzzle game sorti en 2012. Le jeu a été plébiscité pour son originalité et ses mécaniques de jeu. Le jeu est un succès, mais seulement la moitié du projet a été présenté aux joueurs en réalité. Il reste une seconde partie, qui ne sortira peut-être jamais. Mais les temps changent, et il est beaucoup plus facile de trouver des jeux différents grâce à YouTube, qui est une plateforme de découverte et les plateformes de téléchargement, comme le Game Pass ou le PlayStation Plus en sont. Mais tout cela n'empêche pas l'échec, ce qui n'est d'ailleurs pas une fin en soi. Fischer nous parle de l'exemple de Fortnite, qui a été en grande difficulté avant de choisir le mode de jeu Battle Royale. Rocket League a été annulé deux fois, mais à chaque fois, les équipes de développement ont refusé le fatalisme et ont persévéré jusqu'à sortir leur jeu contre vent et marée. Et pour terminer, les jeux plus modestes, les double A comme Eldriver 2, sont une formule qui fonctionne de mieux en mieux et donne de l'espoir en l'avenir de l'industrie du jeu vidéo. Par Christopher Dring de Game Industry, et en bref, EGX, salon dédié aux jeux vidéo, et MCM, salon dédié pop culture, vont avoir lieu en même temps à Londres du 25 au 27 octobre prochain et se tiendront au Excel de Londres. Organisé par ReadPop, TikTok sera de nouveau partenaire de l'événement et Game Industry sera aussi de la partie. Par James Batchelor de Game Industry, et on reparle de la scission d'Embracer en trois entités. Lars Vingerforce, le patron d'Embracer, revient sur l'affaire et fait acte de contrition. Un flot de critiques s'est déversé sur lui ces derniers jours, chose qu'il accepte en partie. Pour rappel, le géant suédois Embracer s'est divisé en trois entités en fonction des spécificités de l'entreprise, avec Asmoday qui gère les jeux de plateau, Coffee Stain & Friends qui gère les AA, PC, consoles et mobiles, Middle Earth & Friends qui gère les AAA, PC et consoles. Les noms ne sont toujours pas définitifs. Vingerforce tempère les critiques disant qu'il accepte celles qui lui sont reprochées mais prend la défense des équipes de développement qui ne sont en rien responsables des problèmes financiers du groupe. Le véritable problème viendrait de décisions financières et notamment de l'achat d'Asmoday pour 2,750,000,000 d'euros qui auraient plombé les comptes. Mais l'aventure continue, Embracer n'est pas fini, de nouveaux projets sont en cours, malgré tout, on leur souhaite du bon courage. Par Christopher Dring de Game Industry, l'IGN Live qui remplace spirituellement le défunt E3 se tiendra à Los Angeles, USA, au Magic Box A The Reef du 7 au 9 juin prochain. L'événement se composera comme l'ancien E3 avec des jeux en présentation et en test. Pour le moment, on sait qu'Amazon, Atari, Netflix et Square Enix se seront de la partie. Plus d'infos à venir. Par Jeffrey Rousseau de Game Industry, Twitch quitte la Corée du Sud pour des raisons financières et la place libre va être reprise bien vite par deux autres acteurs du secteur du streaming, à savoir Africa TV et Cheese, qui ont déjà de bonnes performances dans le milieu, bien meilleures que celles de Twitch en tout cas, sachant que pour le moment, les deux groupes ont déployé des versions bêta de leur plateforme. Twitch a du souci à se faire. Par Brendan Sinclair de Game Industry, la FTC, la Federal Trade Commission, la Commission fédérale des marchés américaines, montre l'écro. Elle interdit les clauses de non-concurrence dans les contrats. Le but est de rendre les employés plus mobiles et leur permettre de changer plus facilement d'entreprise et de créer et commercialiser leurs idées. Sachant que les clauses déjà signées ne sont pas annulées, c'est un véritable changement de fonds pour les USA. Par Brendan Sinclair de Game Industry, le gouvernement américain, par la voix du président Joe Biden, vient de passer un ensemble de lois nommées Protecting Americans from Foreign Advisory Controlled Application Act, soit l'acte légal de protection des américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers. Cet ensemble de lois s'attaque nommément à TikTok et à sa maison mère ByteDance, installée en Chine. Le gouvernement américain donne 170 jours à ByteDance de vendre TikTok aux USA, sans quoi l'application sera interdite de séjour sur le territoire américain. De son côté, ByteDance va faire appel de la décision devant les hautes juridictions américaines pour casser cette loi jugée inconstitutionnelle. Et je sens qu'on va en entendre parler un petit moment. A suivre. Par Marie de Lessandrie de Game Industry, Steam vient de mettre à jour sa politique de remboursement. Alors auparavant, un joueur ayant passé moins de deux heures sur un titre pouvait prétendre un remboursement. Maintenant, le titre en accès anticipé seront inclus. Concrètement, la durée de jeu pendant l'accès anticipé sera décomptée par Steam dans la limite de deux heures. Cela ne s'applique pas aux bêtas. Et en bref, le jeu Frostpunk de Eleven Beat Studios s'est écoulé à 5 millions d'exemplaires en 6 ans. Et Frostpunk 2 arrive en juillet. Bravo. Par James Batchelor de Game Industry, le studio Face Punch Studio a reçu un avis de retrait de la part de Nintendo sur Gary's Mod qui est un jeu bac à sable. Le studio se voit donc contraint de faire le tri et d'effacer tout le contenu créé en 20 ans. Il s'agit à la base d'un outil de création de Valve sur Half-Life 2 permettant au joueur de créer un petit peu tout ce qu'il vole avec le moteur de jeu Source. Par Brendan Sinclair de Game Industry, Meta vient de perdre encore 3,85 milliards de dollars, soit 3,55 milliards d'euros, dans sa division réalité augmentée et réalité virtuelle. Et Meta compte bien continuer ses investissements en IA. Le patron Mark Zuckerberg précise qu'il s'attend encore à des pertes financières dans les deux domaines et qui n'ont pour le moment que peu d'impact dans le quotidien parce que Meta continue tout de même dans cette direction pariant sur une banalisation de l'usage des IA, de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. A suivre. Par Chris Sutcliffe, contributeur à Game Industry, un long article qui pose une question d'apparence simple. Dans quelle mesure les moteurs de jeu sont-ils accessibles ? Cela peut sembler étonnant, mais lors de la création d'un jeu aux fonctionnalités d'accessibilité, notamment pour les sourds et malentendants, les fonctions permettant d'inclure cette accessibilité font défaut et sont simples seulement inaccessibles. Un comble ? Aussi, tout le monde doit s'y mettre, de Unity à RPG Maker, et dans ce domaine, il y a du chemin à faire. Et maintenant, un article de Renaissance PR spécialisé dans les relations publiques de l'industrie du jeu vidéo qui prodigue des conseils pour réussir en 2024. Et l'élément clé de la réussite de Renaissance PR tient dans le contact établi avec les professionnels. Ils ne communiquent pas avec une entreprise, mais avec des gens. Aussi, ont-ils créé des liens forts avec leurs clients et une proximité permettant de comprendre clairement les besoins des équipes avec lesquelles ils travaillent. Aussi, le patron Stefano Petrulo donne quelques conseils gratuits sur la réussite. Écoutez les équipes, faites confiance à la capacité de chacun à réaliser leurs tâches. Arrêtez de courir après les statistiques, elles ne sont là que pour aider à prendre une décision et pas à prendre une décision à votre place. Développez vos relations médias avec un vrai contenu à transmettre. Inclure tous les médias dans leur diversité, campagne marketing, relations publiques, influenceurs. Créer une vraie histoire pour votre jeu et pas un catalogue d'assets, ce n'est pas le but. Communiquer lorsque cela est nécessaire et privilégier la qualité plutôt que la quantité de notes de presse. Un article étonnant et fort intéressant à lire. Et voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité jeu vidéo du jour. Tous mes liens sont en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je suis preneur d'ailleurs. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et d'ici là, prenez soin de vous.